Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente. Alors on se retrouve sur un jeu un petit peu atypique. Aujourd'hui on va faire du Eurotrack Simulator 2. Alors je rassure tout le monde, je ne vais pas virer simulation à l'excès. Rassurez-vous, c'est une petite vidéo où on va aller livrer des cadeaux au Père Noël. Alors on va essayer de prendre la remorque, voilà. On accroche le tout et on est parti. Voilà donc une petite vidéo que j'ai voulu faire pour le réveillon, comme ça c'est un petit peu plus original. Et surtout c'est détente et ça nous change un petit peu. Donc voilà, on va faire une livraison de Berlin à Manchester puisque c'est connu, les cadeaux partent d'Angleterre vers la Laponie. Bon en fait comme si c'était vrai, ne cherchez pas à comprendre le délire. Il y a un petit peu de lag, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon c'est ça aussi qui fait le charme des jeux de simulateur allemand. Même si ce Eurotrack 2 est loin d'être le plus mauvais. Il n'a jamais eu ma sympathie pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas compris l'intérêt. Je vous parle brièvement du jeu, parce que ce sera la première et la dernière vidéo de la chaîne qui aura comme support. Eurotrack 2 surtout que ça lag et ça rame du fion, comme ce n'est pas permis. Donc on s'arrête au feu rouge. Donc c'est une petite vidéo bilan en fait, depuis on va dire un bon mois que j'ai lancé la chaîne. Et je voulais partager en fait avec vous mon ressenti sur le lancement de la chaîne, puisque voilà, tout doucement ça commence. Certes je ne suis pas encore hyper connu, ce n'est pas mon but, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Il y aura plein de choses différentes, je vais parler un petit peu de vous, je vais parler un peu de pourquoi je fais les vidéos, de l'avenir des séries, quelles séries, les nouvelles séries qui viendront sur la chaîne, alors que là on a déjà perdu 3 nounours dans le virage. Donc ce que vous aurez dans les semaines à venir sur la chaîne, mon top et mon flop jeu vidéo de l'année 2014 en ce qui concerne les jeux de voitures. Et on se laissera ensuite à ce moment là, je pense qu'on aura déjà fait une petite vidéo qui durera quelques minutes. Et bien le but en fait ce sera de réussir à vous parler sans me planter, ça ne me semble pas gagner avec ce Eurotrack. Alors je joue au volant bien évidemment, simulation oblige. Alors on va commencer par un petit peu la chaîne. Donc la chaîne je l'ai ouverte il y a un petit mois maintenant, j'ai récolté on va dire un peu moins de 1500 vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis content, les vidéos font en moyenne une cinquantaine de vues par épisode selon l'intérêt et selon la série qu'elle concerne. Et la série qui pour moi pour l'instant marche le mieux, ça reste le mode à la mode. Et j'en suis plutôt content puisque c'est le but premier en fait pour lequel j'ai démarré cette chaîne. C'est en fait informer et renseigner un petit peu et mettre au courant des dernières nouveautés la communauté francophone des joueurs de Simu Auto. Qui n'est pas très bien représentée ou du moins elle est représentée de manière trop faible pour l'instant. Même si le peu de gens qui ont une chaîne de simulation francophone le font très bien. Je pense à M-Type Box notamment, qui fait ça très bien. Je ne vous mettrai pas de lien concernant le mode tant que j'y suis. Vous n'attendez pas à retrouver ça dans la description, ce sera mort et enterré après Noël. Mais c'est la magie de Noël, c'est l'hiver, on livre des cadeaux et c'est génial. Je vous montrerai aussi la livrée du Camus un peu plus tard. Donc concernant les vues et les commentaires, je ne reçois pas trop d'avis négatifs. Je reçois peu d'avis positifs mais j'en reçois quand même. Donc c'est peut-être 4-5 likes par vidéo pour une cinquantaine de vues. Donc j'estime pour l'instant que ce que je fais, eh bien, plaît un petit peu. Même si je n'ai pas une vision extraordinaire. Il faut dire que j'ai débuté il y a un mois, donc je ne sais pas comment ça se passe sur Youtube. En termes d'évolution d'abonnés et tout ça, et ça ne m'intéresse pour l'instant pas. Parce que je n'ai pas d'autre motivation que de partager ma passion pour l'instant. Donc je n'ai pas un but d'entrer dans un network, de pouvoir mettre les musiques copyrightées dans ma vidéo. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je ne dis pas que ça ne va pas changer au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne. Mais très fraîche comme est la chaîne, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'on va sortir ici. Alors je ne vous promets pas qu'il n'y aura pas un fail et on va se retrouver sur le flanc avant d'arriver à Manchester. Ça, je ne vous promets pas que ça va bien se passer. Donc je voulais saluer notamment quelqu'un qui commente pas mal de mes vidéos, qui s'appelle Grim Fritz. Donc je te salue puisque tu es un des premiers à être venu me dire bonjour sur la chaîne. Et bien c'est des gens, c'est un peu des rencontres comme ça que je cherche. C'est-à-dire des gens qui veulent analyser mes vidéos, critiquer, dire ce que je fais bien, ce que je fais mal. S'ils sont d'accord ou pas avec ce que je raconte en fait dans les vidéos. Donc c'est bien d'avoir des gens comme ça, c'est ce que je recherche. Donc si vous êtes parmi ces gens-là, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Et moi je vous fais la gentillesse de répondre. Je n'ai pour l'instant oublié personne puisque je n'ai pas encore énormément de commentaires. Donc j'essaie de répondre le mieux possible. Donc en ce qui concerne les abonnés, j'en ai actuellement 18. Je les remercie. Je vous remercie de vous être abonné à la chaîne. C'est que ça plaît quand même un petit peu à certains qui découvrent la chaîne. Je vous invite aussi à liker la page Facebook, MaxoulPilote. Elle sera dans la description. Ça vous tient aussi au courant puisque je mets d'autres infos que je ne peux pas mettre sur YouTube. Par exemple des annonces de retard, de mise à jour et des choses comme ça. Donc c'est un peu le journal de bord de la chaîne. Alors en ce qui concerne la chaîne en elle-même, pourquoi je fais ces vidéos ? Donc je voulais un peu expliquer brièvement. En fait moi ce qui me motive c'est de partager ma passion. Parce qu'en fait dans le monde réel j'ai eu une expérience où on a tenté de lancer un club d'e-sport dans ma région. Et le jour où on a tenté de faire un tournoi sur un jeu de Formule 1, ça ne s'est pas très bien passé. Donc on a dû se rabattre sur du classique, c'est-à-dire un jeu de guerre, donc Call of. Donc je suis conscient que j'habite dans une région qui est un peu autophobe comme j'appelle ça. C'est-à-dire une région qui n'a pas de culture de l'automobile ou du sport auto. J'habite dans l'ouest de la Belgique. Je suis né du mauvais côté de la Wallonie en fait, si vous voulez. Je ne suis pas né du côté de Zolder pour le Limbourg, en Flandre, au Nid, surtout du côté de Franck Orchamp. Et le circuit le plus près de chez moi, c'est le circuit le plus connu, ça reste Zolder. Vous avez également Zandvoort aux Pays-Bas ou à Sun. Et surtout Franck Orchamp où je passe beaucoup de mes week-ends en fait. Dès que j'en ai les moyens et l'occasion, c'est mon deuxième jardin, comme j'appelle Franck Orchamp. Puisque c'est là que je vis ma passion, que je rencontre les gens qui m'animent depuis des années. Même s'ils ne sont plus pilotes dans les top teams, ils sont toujours accessibles pour certains. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc le but en fait vraiment des vidéos, c'est de vous faire partager ce qui me permet de rouler. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, dans la Vérial, j'ai mon permis, j'ai une voiture, etc. Je roule. Mais la passion du pilotage coûte cher. Et prendre les risques de prendre votre voiture ou la voiture de vos parents, pour certains, les plus jeunes d'entre nous, qui ont peut-être 18 ans et qui veulent tenter l'expérience, je peux comprendre que ça peut refroidir certaines personnes d'investir 250 euros ou plus pour une journée sur circuit et risquer de revenir en taxi parce que la voiture allait rester dans le mur des pneus. Donc c'est vrai que pour moi, la simulation auto est une bonne alternative à ça. Donc ça permet en fait de, par procuration, de vivre sa passion, à moindre échelle bien sûr. Ça implique également d'avoir le matériel. Moi, je roule au volant depuis presque 5 ans maintenant. Au début, je jouais sur PC, sur manette. Donc c'était vraiment des manettes pour PC. Donc c'est du Thrustmaster avec des boutons de turbo qui étaient absolument ignobles. Et c'est vrai que j'ai évolué avec le premier, c'est mon Driving Force GT, mon premier volant. Même si j'ai eu un volant PS2 que j'ai complètement lâché et qui ne m'a jamais attiré. Ainsi qu'un volant pour Xbox 360 qui était complètement pourri. J'ai payé ça 100 euros, je me suis fait avoir, n'acheté jamais des volants pour console Xbox. C'est de la merde. Hormis le Force Feedback à 220 euros qui reste correct pour de la console. Ça rame énormément du Dersh. J'espère que ça reste regardable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais très vite faire une petite pause. Voilà. Donc vous découvrez un peu la cabine. On va baisser peut-être un petit peu les graphismes quand même. Donc généralement, occupez-vous de l'herbe et des ombres. Voilà. On va mettre les rétroviseurs en moyen puisque de toute façon, de ce qui s'y passe, c'est pas grand chose vu que nous on roule vers l'avant. Allez. On reprend la route. J'espère que je ne vais pas me planter. Voilà. Est-ce que c'est plus fluide ? Oui. C'est déjà bien mieux que ce qu'on avait d'avant. Donc il y a quand même des drops de FPS. Donc je reviens à ce que je disais. Je parlais un petit peu de comment j'en suis arrivé là. Donc en fait, oui, le monde du sport auto, attention, on n'est pas sur la bonne route. Voilà. Absolument aucun clignoteur. C'est le schnapps. On roule vraiment. Si Père Noël veut ses cadeaux, il n'y avait qu'à pas demander à notre entreprise de les livrer parce qu'il n'y a aucune garantie que ça arrive en état. Et déjà que ça arrive. Bon. On se remet sur la droite. Donc, les vidéos. Eh bien les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me titille depuis longtemps. Je suis un gros passionné de radio en fait. Et je n'ai jamais été très doué pour tout ce qui était Photoshop, montage, etc. Et en fait, je m'y suis mis dans mon côté. Et à moins de réchelle, j'arrive à vous faire des vidéos avec une bonne qualité, un montage qui n'est pas trop dégueulasse, un son qui est correct. J'enregistre avec le micro de mon Razor Kraken qui est un casque que j'ai acheté il y a quelques semaines. Puisqu'avant, j'avais un vieux casque à 3 euros du trafic et je vous garantis que la qualité, ce n'était pas ça. Donc, même sur TeamSpeak, quand on jouait sur certains jeux, ça pouvait faire des dégâts. Ou sur Skype. Donc, j'ai un matériel qui est quand même correct. Donc, au niveau de l'écran, j'ai un écran 27 pouces. J'ai un Logitech G27 comme volant. Vous trouvez tout ça dans... Oh, attention à la golf. Vous trouvez tout ça dans A Propos, de toute façon, dans la chaîne. J'ai un Logitech G15 comme clavier. Et voilà, quoi. Et donc, ça me suffit largement. Mais j'ai un projet, en fait, depuis quelques mois qui me taraude. Et sur lequel je travaille et pour lequel j'économise. Et voilà, je vais le partager avec vous puisque c'est pour vous que je le fais aussi. C'est une petite update de mon matos parce que j'ai d'énormes soucis avec Sony Vegas. Quand je fais mes rendus, ça prend un temps fou. Et les trois quarts du temps, ça me donne un plantage à trois quarts de la vidéo. Puisque j'ai des soucis avec mes disques durs. J'ai beau avoir un SSD quand je rends, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas un PC qui est ultra fini, ultra bien fait. Attention là. Oh, on l'a percuté. C'est pas grave. On n'a pas eu de dégâts. C'est le principal. Et nous, on va aussi, on continue tout droit. On continue tout droit. Donc, vraiment navré pour les drops de FPS. Je suis vraiment désolé de la qualité de la vidéo. S'il faut, je retournerai derrière la route. Allez, le trajet s'il faut. Mais je pense pas que je le ferai. Je vous laisserai ça. C'est plutôt vraiment pour écouter moi. À la limite, ne regardez pas la vidéo. Mettez ça en MP3. Puisque c'est surtout pour écouter ce que je dis que vous êtes là. C'est pas non plus pour voir un mec rouler avec un camion avec des guirlandes au cul. Et rouler de Berlin jusqu'à Manchester. Il y a plus sympa, on va dire, comme vidéo. Mais bon, je trouvais ça sympa, l'idée de faire une vidéo là-dessus. Même si je le regrette au fur et à mesure de la vidéo. Puisque je constate que ça droppe comme c'est pas permis. Alors. Donc moi je viens de vous annoncer un petit peu ce que je veux faire. Je veux update ma configuration. Alors. Ça va passer par un vuref que j'ai depuis que je suis gamin. Et un truc que je voyais à l'époque dans les magazines Joypad, etc. C'est le triple screen. Alors le triple screen c'est classique. Aujourd'hui vous en voyez partout. Mais il faut le budget. Et comme moi je suis quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. J'ai envie de passer à un triple 27 pouces. Donc un triple screen 27 pouces. Mais ma GTX 660. Toute mignonne comme elle est. Et bien elle tiendra pas le coup. Donc si je veux que mes jeux tiennent en triple screen en DVI. Et bien il faut que je passe à une autre carte graphique. Donc j'ai dans l'idée d'investir dans une GTX 970. Et cette carte me permettrait enfin de passer en triple screen. Et d'avoir quelque chose de correct. Et donc le but ce serait d'ici le mois de février. Donc attendons les étrennes de Noël qui arrivent. Pour certains dès aujourd'hui. D'autres il faudra attendre le nouvel an. J'espère que vous allez avoir d'ailleurs des beaux petits soussous. Et des beaux jeux de voitures. Sous votre sapin. Dans votre liste de cadeaux. Donc ce sera le but pour on va dire maximum mars. Donc on va dire début février. Le temps de tout installer. On va dire que pour début mars je dois être prêt à avoir le triple screen. Et la carte graphique qui va me permettre de vraiment vous faire tourner l'ensemble en ultra. Sachez que j'ai une carte Nvidia. Donc j'enregistre actuellement avec le programme Shadowplay. Alors Shadowplay m'a un peu sauvé la vie. Parce que je vous avoue qu'enregistrer avec Fraps c'était devenu très compliqué. Et enregistrer avec Action My Relis c'était devenu impossible. Puisque les jeux style Air Factor sont extrêmement gourmands. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc voilà un petit peu pour le côté setup IRL. Un petit peu de comment ça se passe de mon côté. Quand je commence à faire des vidéos avec vous. Et pour vous surtout. Enfin j'ai pas envie de dire pour vous. J'ai plutôt envie de dire pour nous. Puisque voilà moi ça m'amuse de les faire. Et j'espère que vous ça vous amuse aussi. Donc en ce qui concerne maintenant la chaîne proprement dit. C'est à dire le contenu. Je vais vous faire série par série. Alors que je zigzague c'est absolument n'importe quoi. Parce que je cherche où je dois aller. Mais je ne dois pas sortir. Donc je reste sur la bande du milieu. Alors on va commencer donc par les séries. Alors je vais parler d'une série qui a pour l'instant qu'un seul épisode. Ça s'appelle la série... Deux épisodes pardon. La série découverte. Alors la série découverte ça va vous faire. Comme son nom l'indique. Découvrir des jeux. Habile Galgan. Et dans cette playlist en fait. Vous retrouverez des jeux qui sont. Soit des nouveautés comme Coppa Petrobas Demarcas. Qui sont des jeux basés sur Airfactor. Je regarde que j'ai toujours. Oh là là je suis extrêmement fatigué. Je vais leur faire une magnifique coupure d'ici peu. J'aurais peut-être dû la faire là d'ailleurs. J'espère que je ne vais pas tomber endormi. Vous allez voir c'est très drôle quand on tombe endormi dans ce jeu. Si vous ne savez pas comment ça se passe. Donc la catégorie découverte. Il y aura d'autres jeux qui vont arriver. Mais j'ai un autre souci avec une autre playlist. Qui s'appelle Le coup d'oeil dans le rétro. Donc vous n'avez pas encore de vidéo sur cette playlist. Puisque la vidéo arrivera demain. Le 26 décembre vous allez avoir uploadé la première vidéo. Qui... Allez je vous dis un petit peu en avance. Qui aura comme sujet Toka Resdriver. Le premier Toka. Le premier Toka Resdriver je précise. Et en fait ce sera une petite vidéo de redécouverte des souvenirs qu'on avait quand on était devant ces jeux à l'époque sur les consoles. Et que sont-ils devenus aujourd'hui ? Sont-ils beaux ? Sont-ils pourris ? Sont-ils faciles à installer sur votre Windows 7 ? Est-ce que vous préférez la version PS2, Xbox ? Enfin bref. Ce sera un petit peu un coup d'œil en arrière. Je remonterai bien plus loin. Je remonterai à la PS1. Je remonterai même un petit peu plus loin si j'en ai les capacités techniques de vous enregistrer ça. Et surtout le souci que j'ai c'est de faire tourner les jeux. Parce que bon trouver les jeux je les ai puisque je les ai dans ma collection en boîte. Donc si vous voulez des Toka. Si vous voulez des Colline Macré. Si vous voulez des je sais pas des Verali. Je regarde un petit peu tous les extensions de Resident Evil 7. Des GT Legend. Et j'en passe bien des F1 Challenge. Enfin bref. Si vous voulez du jeu rétro. Si on peut parler de ça rétro. Mais bon j'appelle ça des jeux de mon enfance. Parce que c'est vraiment du rétro. C'est pas si vieux que ça. Et bien je peux vous dire que j'en ai une chier à vous présenter. Que la série n'est pas prête d'arriver à son terme. Mais ce sont des vidéos qui font entre une demi-heure et 40-50 minutes. Donc ça paraît compliqué de vous refaire des vidéos régulièrement. Donc ce sera une vidéo de temps en temps. Vous avez entendu un magnifique baillement de la part de mon chauffeur. Donc avant le drame je vais faire ma petite coupure. Et on reprendra normalement de nuit. Puisqu'il est déjà 16h. Donc le temps de faire une petite coupure on sera de nuit. On pourra rouler en plein phare. Ça va être génial. Et on doit justement sortir ici. On ne touche pas. Ah j'ai touché le camion derrière. Vous l'avez vu dans le rétro de droite. Si pas remettez-le. Mais c'est pas très bizarre. Une autre série. Les courses en ligne. Alors les courses en ligne c'est une série que j'adore faire. Parce que je la fais sans m'en rendre compte finalement. Puisque j'ai toujours été passionné. Je vous ai expliqué un peu de radio et tout ça. De commentaires en fait. Et quand j'étais petit en fait je commentais les courses que je faisais avec mes petites voitures. Et c'est de là que ça me vient en fait cette passion pour le commentaire. J'ai des grands prix de Formule 1 dans 4 télévisions francophones différentes. Je suis un petit peu un psychopathe de ce côté là. Je mors pas hein je vous rassure. Je ne suis pas dangereux pour les forces de l'ordre. Mais ouais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc de temps en temps si vous entendez les courses en ligne. Je me transforme un peu en. Je ne sais pas si c'est un compliment mais en commentateur de Motors TV. Comme quelqu'un m'a dit dans un commentaire. Donc ouais c'est vrai que. Mais arrête de bailler quand je parle. Tu es extrêmement énervant. C'est vrai que c'est un peu un défaut. Je ne sais pas si c'est une qualité. Je ne sais pas si ça vous plaît. Dites moi si ça vous dérange. Parce que des fois je pars en commentaire catastrophique. Je suis conscient que les français quand j'ai quelques références belges. Un commentateur belge qui s'appelle Gaëtan Vigneron. Qui nous commente la Formule 1 depuis 25 ans. La RTBF. La télévision belge. Qui diffuse la F1. Je peux comprendre que certains n'ont pas les références. Donc veuillez m'en excuser. Mais bon moi ça fait partie de mon patrimoine sportif. Donc je suis obligé parfois de placer ces célèbres réflexions. Alors que là je suis dans le rouge au niveau. Donc là il faudrait vraiment que je m'arrête. Donc j'aurais vraiment dû m'arrêter avant. Je ne peux pas faire de coupure sur le bord de la route. Ce serait trop facile. Donc j'espère ne pas me tuer. Donc tant que c'est en ligne droite il n'y a pas trop de risques. Une fois qu'on tombe endormi en virage ça risque d'être plus compliqué. Donc pour les courses en ligne il y en aura bien sûr d'autres. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos là. Parce qu'elles sont, je ne dirais pas faciles. Mais pour moi c'est naturel. Je démarre une course, je démarre le jeu, je démarre l'enregistrement. Et il se passe ce qu'il se passe. Qui est là une série un peu différente. Qui est pour moi la série la plus travaillée à mes yeux. C'est la série sur F1 2014. Alors. F1 2014. J'ai voulu reprendre un concept que j'avais vu sur Youtube il y a quelques années. Mais qui a été abandonné par son créateur. Et que je salue qui s'appelle Black Deer. En fait c'est un gars dont j'étais extrêmement fan. Qui faisait des vidéos sur F1 2012 à l'époque. Alors que là il y a deux voitures. Le jeu rame et c'est pas possible. Arrêtez. Vous êtes fatigué vous devez changer à trouver une place. Oui mais je vais trouver. T'inquiète pas. Par contre c'est pas possible. Techniquement là il faut faire quelque chose au niveau des graphismes. C'est pas possible. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mise à l'échelle j'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Bon là on va enlever. Vous voyez à quel point j'en suis réduit avec ce jeu qui fait ramer complètement mon disque dur. Alors je sais pas où on va reprendre. On était derrière l'audi. Oui voilà. Donc voilà. Ça rame toujours autant. Donc je sais pas si c'est vraiment le record qui doit poser des soucis. Donc je passe donc à la série F1 2014. Alors la série F1 2014 c'est pas vraiment une série. C'est plutôt un championnat suivi. Et donc c'est les vidéos que je travaille le plus. Donc c'est à conseil. Donc je vous ai dit que j'ai repris d'un autre youtubeur qui ne fait plus ça depuis maintenant 3-4 ans. Donc je n'ai aucune invention et aucune créativité pardon. Et je lui rends les hommages. Je n'ai aucune... Je me cache pas. Je reprends son idée un peu de structure. Pas vraiment de forme mais vraiment de fond. Et bien de vous proposer... Alors je pense que je vais aller... Pour cette petite coupure à l'IRL. Il faut bien vivre aussi. Je replace mon casque. Voilà. Donc je vous parlais des fins 2014. Et donc c'est pour moi la série pour l'instant la plus travaillée sur la chaîne. Parce que... Elle me prend du temps en montage. Et c'est la seule série que je commente en post-commentary. Donc vraiment j'ai besoin de me sentir un peu plus pro à l'échelle que ça représente. Ça n'est rien du tout. Mais moi c'est la série qui me prend le plus de temps. J'enregistre donc mon gameplay sur lequel je suis. Merci. Au rond-point prioritaire j'imagine. La série sur laquelle je me concentre le plus pour ma conduite. Ça c'est un scandale ce que vous venez de me faire monsieur. Et donc c'est vraiment... Là je me concentre sur mon comportement en piste. Je vous fais un gameplay qui n'est pas trop dégueulasse. J'arrive à faire des performances qui sont honorables. Et derrière après je commente en fait ce qui s'est passé. Et au lieu de vous taper 45-50 minutes de course. où il y aura des blancs, où il y aura des moments totalement débiles et inutiles. Eh bien moi je préfère tout simplement vous proposer un... Où est-ce qu'on rentre à l'hôtel ? Non je me suis fait avoir. Bah écoutez. On va faire un truc génial. On va griller le feu rouge. Et on va faire un beau demi-tour. Voilà. Et on va aller se garer à l'hôtel. Alors est-ce qu'on peut rentrer sans tout foutre en l'air ? Oui. Allez fais ta coupure. Voilà. Faisons notre coupure. Voilà. Donc en fait. Cette série sur F1 2014 je l'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'avoir... Du boulot quoi. Ça me permet d'avoir... Des trucs de qualité proposés. On va quand même faire attention à ma manœuvre. J'ai pas trop envie de me foutre dedans. J'espère qu'il n'y a personne de garé. Ouais ça va passer sans... Bon ça passe crème. Voilà. Donc on s'est arrêté à Osnabrouk. Alors ce n'est pas un chien de 30 millions d'amis. Il y a un groupe de dents suédoises. Allez s'il te plaît ne passe pas au rouge. Tant pis. Moi je suis déjà passé. Voilà. Donc voilà pour F1 2014. Donc ce sera un championnat suivi. Donc qui est toujours en post-commentary. Ah bah une autre livraison de cadeaux devant nous. Donc qui sera toujours du post-commentary. Et voilà. Parce que comme ça je vous permets d'avoir un gameplay correct. Et je vous évite d'avoir donc comme je disais une heure de vidéo. Où il se passe rien. Où il y a des blancs. Où voilà quoi. Donc je vous fais un condensé de ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de concept qui peut vous intéresser pour la suite. Même si j'essaie de rester constamment en commentaire live. Parce que c'est ce qui me permet d'être le plus naturel. Et le plus honnête face à vous. C'est-à-dire que je ne fais pas derrière de... Je ne répète pas trois fois. Bon c'est pas grave. C'était une Volvo. Écoutez. S'il a les moyens de l'acheter il saura la réparer. Voilà donc pour F1 2014. On passe maintenant à une autre série. Et c'est celle qui vous plaît le plus. C'est le mode à la mode. Alors le mode à la mode j'ai trouvé ce nom là par hasard en uploadant la première vidéo. Qui devait s'appeler Découverte Ginetta. Enfin un truc pourri quoi. Donc j'ai dit le mode à la mode pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais je me suis rendu compte que ça fermait un peu le concept. Côté des modes que moi je voulais vous présenter. Mais qui ne sont pas justement sortis récemment. Par exemple je vous ai présenté un mode. Qui n'est pas du tout à la mode pour moi. C'est le mode FIA GT. Pardon. Non FIA Touring Car 95. Qui n'intéresse pas grand monde. Je l'ai vu d'ailleurs au nombre de vues. Ça n'a pas été la vidéo la plus regardée. Mais quand même il y a un sentiment de plaisir quand je découvre un mode avec vous. Parce que je vous ai uploadé hier la vidéo où je découvre la Mazda 787B. J'y ai jamais touché. J'ai jamais mis les pieds dans la voiture avant de démarrer le mode. Donc voilà c'est le principe du mode à la mode. C'est vraiment on découvre ensemble. Je me plante. Généralement il n'y a pas de montage. Donc comme vous voyez rouler vous me voyez rouler en direct. A part pour la dernière version où là j'ai dû faire du montage parce que c'était une session là. C'est un peu particulier pour la Mazda. Mais d'ailleurs j'espère que ça vous aura plu. Je verrai bien d'ici là. Mais c'est vrai que le côté on découvre ensemble. J'aime vraiment ça parce que ça me permet de vous donner mon ressenti en direct. Même si je suis conscient que je ne peux pas vous donner un avis complet sur quelque chose. En ayant fait trois virages comme certains font. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'adapter. De faire plusieurs tours. Et d'ailleurs dans les vidéos que vous voyez. Je suis rarement à mon niveau où je suis concentré. Où je travaille mes points de freinage. Je suis plutôt concentré sur ce que je vous dis. Et pas sur ce que je vous montre. Donc c'est vrai que ça il faudrait que je le travaille un peu plus. Mais malheureusement je n'ai pas encore le skill. Malgré mes années de conduite sur les jeux de bagnole. Je n'ai pas toujours le skill nécessaire pour piloter comme un dieu tout en racontant ma vie. Donc ça ça reste une des séries qui marche le mieux. Et qui moi me fait le plus plaisir à tourner. Donc c'est la plus fun. Ça reste le mode à la mode. Et la plus pro pour moi ça reste quand même F1 2014. Enfin la plus pro, la plus travaillée du mois. Alors il y a une autre série. Que vous n'avez pas encore sous les yeux sur la chaîne. Mais qui devrait arriver début 2015. Donc c'est là que je vais passer en fait à ce qui va arriver dans les semaines et les mois à venir sur la chaîne. Au delà du côté hardware. Il y aura une petite update aussi des jeux. Donc dans les semaines à venir vous aurez une nouvelle série qui va être très courte. Ce sont des vidéos peut-être de 2-3 minutes. Où je vais vous expliquer un peu comment on fait pour installer un mode, un circuit, un skin pour certains jeux. Où moi ça m'a posé des problèmes. Par exemple je vous dis Assetto Corsa vous le téléchargez sur Steam pour installer le mode, le circuit. Vous n'allez pas avoir de problème. Enfin le mode pas vraiment. Les voitures ou les circuits vous n'allez pas avoir de problème. Je vous garantis que pour mettre un skin dans Race 07, Race Room Experience, enfin Race Room Experience, le vieux à Race On, pas celui sur lequel je vous fais des vidéos. Croyez-moi que pour trouver le dossier de texture pour que votre skin soit accepté, vous pouvez vous torcher parce que moi j'ai mis du temps à trouver. Et j'ai mis des skins dans des millions de dossiers avant de tomber sur le bon. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient des soucis avec ça. Mettre des patch correcteurs, comment installer. Par exemple vous achetez la version GTR 2, ça c'est une des premières vidéos que je ferai. Vous installez la version GTR 2 de Steam. Et bien dans cette version là vous n'avez pas Ferrari, pas Porsche parce que les licences ne leur appartiennent pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le NoCD et le Crack qui est disponible sur internet. Vous le téléchargez. Vous l'installez sur votre version Steam de GTR 2 et ça vous débloque la Porsche et la Ferrari puisque les voitures sont dans les fichiers du jeu. Donc ce sera le genre de petit coup de pouce, de coup d'aide en fait que je pourrais essayer de vous donner avec cette série. Également ce sera une série aussi tuto setup. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on règle, comment assouplir une voiture quand il pleut, comment réagit une voiture si on monte ou on diminue la pression des freins, la pression des pneus, la répartition des freins. Ce sera un petit côté pas plus technique parce que bon à la base j'ai une formation de mécanicien automobile. Mais ce sera pour vous aiguiller un petit peu dans vos setups. Et ça, ça a été suggéré par un abonné qui m'a laissé un commentaire en disant écoute j'ai une idée pour toi. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je n'avais pas encore pris le temps de la creuser mais depuis ton commentaire, ça m'a un peu travaillé ces deux derniers jours. Et c'est vrai que je vais m'y atteler dès le début 2015. Alors voilà, donc c'est un peu tout ce que vous avez pour l'instant sur la chaîne. La grosse nouveauté ce sera au mois de mars quand j'aurai ma nouvelle config pour vous enregistrer ça en ultra et en 1080p 60fps. Parce que j'aurai la bécane pour le tenir. Parce que pour l'instant je ne vous propose que des vidéos en 720p 60. Parce que je n'ai pas la capacité de record en 1080. Sans que ça fasse tout planter. Même si mes premières vidéos ça s'est bien passé depuis, j'ai des soucis. On va aller savoir pourquoi à l'informatique, je n'ai pas assez de connaissances pour ça. Donc la grosse nouveauté au mois de mars ce sera Project Cars. Alors, Project Cars, j'ai tourné une vidéo où je découvre une build ancienne que j'ai trouvée sur un site. Le fameux site russe dont je vous parle dans la vidéo précédente. Allez la voir si vous n'avez pas vu ou j'explique un petit peu où j'ai trouvé ça. En fait j'ai trouvé la build 833 qui date du mois d'octobre 2014. Et il faut savoir que Project Cars c'est un jeu qui me tise la tronche depuis 4 ans maintenant. Depuis l'idée soumise par Slytemat Studio pour créer ce jeu, je n'y ai pas cru pensant que ça allait être une physique à la Need for Speed Shift ou Shift 2. Ce que j'ai profondément détesté à l'époque dans les jeux. Ces jeux là passeront aussi dans le coup d'oeil dans le rétro. Le premier Need for Speed Shift, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas le louper celui-là. Mais il y aura vraiment du Project Cars sur la chaîne. Alors ça ne deviendra pas le jeu référence puisque pour l'instant c'est quand même Assetto Corsa. C'est là où vous avez le plus de contenu actuellement. C'est Assetto Corsa parce que pour moi c'est le seul jeu que j'ai de manière légale et stable. Et sur lequel je peux travailler avant de vous proposer du contenu. Parce que j'aime bien quand même avoir un jeu en main avant de vous proposer quelque chose. R-Factor 2, la course que je vous ai montrée. Je fais des erreurs d'idiot parce que c'était une des premières courses avec la Formule 2. Heureusement que je ne vous ai pas montré les Formules Renault 3.5, vous auriez rigolé un petit peu. Même si le challenge n'est pas énorme mais il fallait quand même s'adapter à la physique. Alors il nous reste 16 heures de route. Je ne pense pas qu'on ira au bout de cette livraison. Parce que j'ai presque abordé tous les sujets que je voulais aborder avec vous en cette vidéo spéciale de la Noël. Alors, j'ai eu l'idée en fait de vous faire un petit bilan de cette année jeux vidéo. En termes de jeux de simu et de jeux de voiture en général. Parce qu'il n'y a pas que des jeux de simu. Il y a des bons jeux de voiture qui ne sont pas simu. Ça m'arrange surtout pour avoir un top complet. Donc je vais vous faire un top 3 et un flop 3. Bon c'est basique, je n'invente aucun concept. Je suis pour que vous voyez un petit peu comment je me positionne et ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo. Eh bien, deux voitures. Est-ce qu'on commence par le top ou le flop ? Allez, on va commencer par le flop. Alors donc il y a trois jeux dans les deux catégories. Mon premier flop c'est F1 2014. Alors vous allez me dire, ouais mais t'es con, tu fais une série dessus, il est trop bien. F1 2014, moi je l'avais acheté et je pensais que j'allais l'acheter sur Xbox One. Parce que c'est la seule console Next Gen que j'ai. Donc je pensais vraiment qu'ils allaient prendre le temps de nous sortir sur les consoles qui sont sorties un an auparavant, une version potable sur Next Gen de ce F1 2014. Quand j'ai appris l'annonce de, ah on ne vous a pas dit qu'on ne le faisait que sur 360 et PS3, je vous avoue que j'ai été extrêmement déçu. Puisque on va dire que l'aliasing sur la Xbox et la PS3 avec ce F1 2014 est vraiment à vomir. Donc je trouve le jeu bien plus moche qu'il n'était le 2013 et surtout le 2012 qui aurait pour moi reste le meilleur, c'est le 2012 le plus abouti. Puisque le 2012 était le dernier où il y en a vraiment une évolution, on avait une attente de nouveauté depuis le 2012. Personnellement je trouve que c'est du copier-coller avec simplement l'update de circuit voiture. Donc ce F1 2014 m'a déçu un petit peu dans son comportement et sa facilité. Ma série je roule sans assistance à part l'anti-patinage en médium, vous voyez que je ne bloque pas de roues alors que je n'ai pas d'anti-patinage, d'ABS pardon, je ne dérape pas beaucoup avec des pneus usés, donc je ne sais pas, ils sont en train de casualiser le jeu alors que nous on commençait à le prendre un petit peu au sérieux. Donc c'est vrai que ça c'est ma grosse déception de 2014, c'est ce F1, ce Formula One. On attend toujours le fameux Formula One pour la next-gen qui devrait arriver également au mois de mars-avril. Donc vous aurez une série qui débutera au mois d'avril sur le jeu next-gen. Alors j'imagine que ce sera le 2015, pas le 2014 parce que je ne vais pas vous faire une saison dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc le 2015 quand il sera sorti je vous ferai une vidéo découverte, après je vous ferai une saison comme je suis en train de vous faire avec F1 2014. Ce sera une saison moddée puisque le but de la chaîne c'est bien sûr de vous montrer ce qui est moddée et moddable. Donc on va essayer de modder un petit peu ce F1 2015. Et surtout c'est une série qui se fera sur PC puisque la série que vous voyez actuellement sur F1 2014 est faite sur PC parce que c'est la seule version du jeu, arrête-toi Coco, arrête-toi, bon ça va, j'avais pas vu la troisième bande. Donc c'est une version du jeu qui est vraiment... Exceux de vitesse, écoutez, prenez de l'argent, je suis riche de toute façon. Si j'avais 50 000€ sur mon compte ce serait bien. C'est une évolution en fait dans ce F1 2014 qui manquait, c'était la next gen en fait. Et je peux comprendre qu'ils aient pris le temps de nous faire un bon jeu plutôt que de nous sortir une mousse cross-gen à moitié finie comme on a eu pour d'autres jeux. Mais bon, on a beaucoup de promesses pour 2015. Je ne pense pas que Codemasters, qui est quand même une des légendes de jeux de bagnoles, pas Simu, attention, jeu de voiture, Codemasters c'est pas de la Simu pour moi. Mais ce sont des très bons jeux de voiture, ça a été mon premier jeu de voiture a été fait par Codemasters parce qu'il s'agissait de rallye school à l'académie Colin Macri, pas Colin Macri rallye 1, il y avait encore pire. Et j'avais eu ça sur PC il y a... je ne sais plus combien d'années. Et donc j'ai grande confiance en Codemasters pour nous sortir un F1 2015 complet avec des voitures et des circuits de légende. Je n'en démore pas que la licence AirTone Sena va quitter Reza Studio pour aller... et surtout Polyphody Digital et Grand Tourismo pour aller se réfugier chez Codemasters. Je pense qu'ils ont les moyens de racheter la licence à Grand Tourismo puisqu'on n'en aura plus un avant je pense 2029 de Grand Tourismo. Non mais ça il faut être honnête, on en a un tous les 7 ans, c'est un scandale. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris la Xbox à l'époque et pas la Playstation parce que je savais qu'on allait... Enfin, voilà quoi. Les promesses de Grand Tourismo, on sait à quoi s'en tenir. Deuxième de ce top, donc après ce F1 2014, Race Room Experience. Et là vous vous dites, putain, mais il ne met que des jeux qu'il fait sur sa chaîne, donc il fait de la merde et il est content. Non. Race Room Experience, je suis déçu de ce que c'est devenu. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté il y a un an, j'y ai mis le prix pour certaines voitures, tout était en promotion, je n'ai jamais acheté rien, prix plein, j'ai toujours profité de bundle ou de promotion de Noël ou de fin d'année, des choses comme ça. Ou de Black Friday. Et en fait, je suis triste de ce que c'est devenu. Parce qu'entre deux, et bien Simbin a fait faillite, le développeur suédois, le studio suédois. Et c'est devenu Sector 3. Et j'ai l'impression que depuis que c'est Sector 3, il y a une grosse restructuration qui est en train de se faire au niveau des bureaux. Ils ont montré une vidéo, je pense hier, le 23 décembre, où ils étaient en train de... Et bien, on découvre Rotterdam. Super, on va pouvoir transporter de la beue. Cliché, cliché. Ils ont montré une vidéo, en fait, et des photos où ils installaient leur nouveau bureau. Donc on est conscient que le studio est en pleine transition. Et que, et bien, il faut payer tout ça. Donc on nous sort des DLC. Certains étaient très bien finis. Je pense à DTM 2014, qui est pour moi un très bon DLC et qui vaut largement son prix. Par contre, on nous sort des contenus qui sont en cours depuis des mois, qui sont à moitié finis ou qui sont obsolètes. Exemple, WTCC 2013. Je pense que je vais rester derrière le transit. WTCC 2013, vous voyez, bof. On a vu un screen de la CLZ 2014. On attend toujours. Ils vont sortir le 2014 en 2015. Ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir fait, en fait, le système pour le WTCC et pour la DAX GT Master qu'ils ont introduit avec DTM. Pourquoi, les amis ? Et bien, parce que ça leur fait perdre des sous. Et que c'est un studio qui a besoin de sous, tout simplement. Après, la manière de... Déjà, un free-to-play. Bon, j'ai un ami qui l'a pris en free-to-play. Il a quatre voitures. Donc, il est un peu dégoûté. Même s'il commence à nous lâcher des circuits. Je pense qu'il y a Algrave qui est devenu gratuit depuis quelques jours. Donc, ils commencent à se dire, peut-être que si on titille un petit peu plus, ils ont instauré le test-drive aussi. Donc, il y a des bonnes idées dans ce race-room expérience. Mais pour moi, il n'y a pas assez pour attirer le passionné qui n'a pas les moyens d'y mettre le budget, tout simplement. Parce que, bon, si vous êtes passionné de Simuoto, vous allez acheter une voiture. Vous allez dire, bon, ça fait deux mois que je roule avec la Z4, maintenant, j'ai été, j'aimerais bien tester autre chose. Je vais m'acheter une autre bagnole. Bon, vous pouvez les tester. Vous dites, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Après, quand vous voyez que certaines voitures dominent de par leur statut de performance, les courses en ligne, malgré l'équilibrage qui n'est pas trop mauvais, c'est un peu dommage. Donc, c'est vrai que ce race-room, il y a des défauts visuels. Bon, vous avez une vidéo où je suis disqualifié. Je n'ai pas eu un seul message m'indiquant que j'ai fait des fautes ou que j'ai coupé le circuit. Puisqu'en revoyant la vidéo, j'ai bien vu que j'avais coupé le circuit. Vous n'avez absolument aucune condition climatique. Vous n'avez pas d'évolution de la piste comme ça peut l'être dans, je prends Assetto Corsa ou Project Cars, vu que maintenant que j'en ai testé un bout de ce Project Cars, je peux vous en parler. Ouais, c'est vrai que quand on touche à du Assetto Corsa du Project Cars, race-room experience passe un petit peu pour le mauvais garçon de la liste. Allez, on va doubler de toute façon, on s'en fout. On roule, voilà. Il faut que ça arrive à temps. Ce soir, c'est Noël, donc il faudrait bien que les cadeaux arrivent à bon port. Et ça tombe bien puisque nous arrivons à Calais. Magnifique transition Michel Drucker. Donc, ouais, ce race-room experience a beaucoup de défauts. Et j'espère sincèrement que financièrement Reza Studio, ça va mieux. Sincèrement, Sector 3 va financièrement s'en sortir et va enfin nous proposer du contenu honnête. On va enfin avoir la Norsh Life. J'espère de tout cœur qu'ils vont introduire la Norsh Life avec le pack DTM 92 qui sort. On nous a dit en 2014, donc il nous reste 5 jours pour avoir le pack DTM de 1992 dans le jeu. Alors, ne pas nous informer sur le prix que va coûter, c'est un peu embêtant. Parce que si vous nous sortez ça le jour de Noël et qu'il nous manque des VRP, si vous n'avez pas de l'argent sur votre compte Paypal, vous êtes baisé. Pour pouvoir rajouter du fric, il va falloir attendre encore 2 jours que le transfert bancaire se fasse. Allez, donc on va prendre le bateau. On va se garer. On va pouvoir dormir aussi, ça c'est cool. Voilà, hop. Et nous, on va à... Alors du coup, on doit aller où ? Est-ce que c'est à Ulua Arwitch ? Alors... S'il te plaît, tu peux me donner où on va s'il te plaît ? Carte du monde. Et nous, on doit aller à... Oui, mais on ne nous dit pas où on va ? Grimsby, c'était dans la liste ? Je pensais qu'on allait à Dover, moi. Enfin, à Dover, je ne sais pas. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah oui, non, mais en fait, voilà, c'est moi qui suis un abécide, j'avais qu'à regarder sur la carte. Je n'avais pas vu que le traché s'affichait. Ouais, donc ce race-room expérience, encore beaucoup de boulot dessus. Et... Tiens, on est en Angleterre, il ne pleut pas. C'est cool, ça. Et on est reposé, c'est génial. Alors, conduite à gauche. Conduite à gauche. On va couper les phares, ça ne sert plus à rien. Voilà, au moins, on ne pourra même plus stationner, il n'y a plus de papy. Deux panneaux. C'est une catastrophe. Je vous propose un gameplay d'une qualité, j'en suis très fier. Donc, pas oublier qu'on roule à gauche, Max, ne fais pas la bêtise. Donc voilà, pour ce race-room expérience, encore beaucoup de boulot, et encore beaucoup de choses à mettre au point. Notamment les stabilités après les mises à jour des updates de build, qui sont pendant quelques jours bien, bien foireuses. Il y en a seulement 2-3 patchs de quelques dizaines de MO qui suivent, donc c'est toujours embêtant que les serveurs soient down, alors qu'on voudrait faire une vidéo pour présenter les mods. Vous voyez ce que je veux dire. Troisième position et dernière place pour ce flop 2014. Alors, si vous avez une idée, Air Factor 2. Trois jeux que je fais sur ma chaîne. Alors, Air Factor 2, c'est une déception, mais je suis assez mitigé, parce que j'ai une grosse affinité pour Air Factor 2. C'est vraiment quelque chose que je... Enfin, c'est vraiment une licence que j'adore, puisque c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir le niveau de la Simu Auto, et que je ne retrouve nulle part ailleurs, jusqu'à la nouvelle génération de jeux, donc je parle d'Assetto Corsa, Race Room, Project Cards, puisque jusque 2012, c'était un petit peu la mort. Donc, on roulait sur GTR 2, Air Factor 1, des jeux qui avaient 5-7 ans, 10 ans, et ça devenait compliqué, grand prix légende, etc. Donc, il fallait faire quelque chose, en fait. Et Air Factor 2 s'est montré pendant plus d'une année comme le Messi. Donc, on voyait des screenshots, on voyait le... A l'époque, c'était les Formules 1 des années 60 sur Monaco. Donc, les châssis des années 60. Et j'avoue que les premières vidéos, moi, m'ont fait arracher quelques tissus de slip au début. Mais très vite, c'est retombé, et il n'y a eu aucune hype. Enfin, il y a eu une hype qui a été énorme, mais qui est très vite retombée. Parce que le jeu n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'une succession d'Air Factor. Le premier était tellement bon, on s'est dit, les mecs peuvent faire que, en prenant ça comme base, et en prenant ce jeu comme base, comme certains ont réussi à faire, je pense à Reza Studio, qui nous a refait une physique, qui nous a refait des modes, qui nous a refait un jeu complet basé sur Air Factor, dites-vous que Reza Studio, qui est un petit studio, a fait bien mieux qu'Air Factor 2, pour moi. Donc, Air Factor 2, il nous a... je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, il nous l'a bien mis dans le cul. Parce qu'on attendait, on a précommandé, on a commencé avec des builds qui étaient très prometteuses, beaucoup de gens se sont jetés dessus, moi pas à l'époque, parce que je n'avais pas la capacité de l'acheter. Et puis d'un coup, est arrivé l'idée des projets Kars, qui a fait son chemin. Ah ouais, projet Kars quand même, les effets météo, la physique, les effets visuels. Il y a Assetto Corsa, qui est arrivé aussi cette année, qui, depuis le début d'année, Assetto Corsa n'est pas si vieux que ça, en disponibilité sur Steam. Eh bien, Assetto Corsa, il nous a surpris aussi. Après, il y a Race Room Experience, qui nous tease aussi, depuis quelques années. Tout le monde attendait le GTR 3, on a eu un teasing audio, qui était excellent. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un des gros points forts, d'ailleurs on va remettre les phares, c'est d'ailleurs un des gros points forts, de ce jeu à l'époque, alors que moi je dois aller totalement à droite, j'ai totalement zappé. C'est pas grave. Puisque je le rappelle, je suis le roi de la route, et personne ne peut m'arrêter. Ouais, donc Air Factor 2, grosse grosse déception quand même, les amis, je sais pas vous, mais moi, j'avais l'impression de jouer à un très bon jeu modé, en fait. Avec la... Ouais, d'accord, vous avez les commissaires en bord de piste, qui agitent le panneau safety car, vous avez des effets de pluie, qui sont très bien faits, vous avez le choix de transition météo, qui est très bien fait aussi. Mais, mais c'est pas ce qu'on demande à la base. La base du jeu, c'est le feeling, et le feeling d'Air Factor 2, comparé au Air Factor 1, il n'y a aucune évolution. Au moment où je vous parle, en fait, depuis deux jours, il y a eu la build 930, enfin une 900 ED en fait, qui est sortie, et nous on va sortir aussi. Deuxième enchaînement magnifique. Et on va déjà arriver, en fait, il ne nous reste que deux heures de route, c'est génial ça, on va bientôt... je vais un petit peu raccourcir un petit peu, parce que la vidéo va déjà être extrêmement longue, donc si vous arrivez jusque là, merci, vous êtes courageux, si pas, tant pis pour vous, si vous êtes parti. Ouais, donc Air Factor 2, grosse grosse déception. A voir, à voir. J'espère qu'il continue de travailler dessus, autant que... autant que je l'espère, pour nous sortir quelque chose de bon. Alors ça, c'était donc mon flop 3, donc c'est vrai que le flop a été plus long à vous expliquer, pourquoi ? Parce que, il faut argumenter pourquoi c'est de la merde. Bon. Le top 3 maintenant, alors mon top 3, il va être très court, ça va être... mon premier jeu, en fait, c'est pas un jeu PC, c'est un jeu console. Et c'est Forza Horizon 2. Alors, Forza Horizon 2, c'est pas de la Simu, loin de là. Déjà, par rapport à Forza 5, c'est beaucoup moins compliqué à conduire, puisqu'il faut savoir que j'ai, sur Xbox One, le volant Mad Catz, que je vous déconseille, parce qu'il a une fiabilité, mais c'est une fiabilité autant que Pastor Maldonado, ça vous donne un peu le niveau. C'est catastrophique au niveau des... J'ai dû renvoyer deux fois le volant, parce que, en fait, je n'ai plus de retour de... de pédale, d'accélérateur et de frein. Donc, c'est toujours un problème agréable, sur un cadeau, à 380 euros. Voilà. Donc, mon premier de ce top, c'est Forza Horizon 2, parce que j'ai enfin découvert un jeu. Déjà, l'intro est sublime, pour moi, c'est une des plus belles intros, le jeu de bagnole de 2014. Vraiment, en intro, parce qu'il y a eu des intros de Project Cars, qui étaient très bien faites aussi, avec les effets de météo. Mais honnêtement, l'intro de Forza Horizon, où vous débarquez, vous avez la musique d'Erik Pritz, Liberates, vous débarquez avec la Huracan, vous longez la côte, waouh quoi. Sur console, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y a des PCistes ici, qui vont sûrement me dire, t'es con, le PC c'est mieux. Je fais pas de guerre, j'en ai rien à foutre. Moi, tant qu'un jeu m'apporte du plaisir, qu'il soit beau, bien fait, original, tant que j'y trouve du plaisir, moi, le jeu, il a un intérêt. Donc, ce Forza Horizon 2 est très complet. Ils ont sorti un DLC Storm Island, que je trouve excellent, où ça nous met vraiment sur une île, avec des effets météo, de tempête, d'où le nom. Ah ah, bien joué. Franchement, c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures. Alors, je suis fan de la série Forza depuis la première édition sur Premiere Xbox, que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que Forza Horizon 2 m'a vraiment surpris dans sa réalisation. Bon, il y a du clipping, mais la map est assez grande, il ne faut pas plus. La variété des territoires, les conditions météo, le cycle jour-nuit, les effets visuels, les photos que vous prenez sont en 1080p. C'est vraiment... Pour moi, ça reste le top sur console actuellement. Drive Club, très déçu. Je n'ai pas de PS4, mais je l'ai joué chez une connaissance. Drive Club, extrêmement déçu. Pourtant, j'ai joué avec tous les patchs qui nous ont sorti, même avec les conditions météo sont bien faites, il faut avouer. Mais bon, c'est le seul argument que j'ai trouvé de positif à Drive Club, vous ne m'en voudrez pas. Et en vrai, vrai jeu de bagnole, Forza 5, ça reste un jeu de lancement, donc je ne le considère pas vraiment comme un jeu next-gen complet, puisque Forza 5 a été un foutage de gueule complet. Donc ça, c'est vraiment mon premier jeu de l'année, le jeu sur lequel je passe beaucoup de temps, donc ça a été ce Forza Horizon 2, qui est vraiment pour moi la révélation de la next-gen. Deuxième, sans surprise, c'est Assetto Corsa. Alors Assetto Corsa, c'est un jeu que j'ai découvert de loin, qui me disait « Ouais, bof, il n'y avait pas trop de voitures, pas trop de circuits, ça coûtait 35 euros, je me disais qu'on n'avait pas trop de garanties sur ce qu'ils allaient nous faire, un peu comme Air Factor, puisque Kuno Simulation, c'était des nouveaux dans la guerre, on va dire, des développeurs de jeux de bagnole. Donc eux, ils étaient nouveaux dans le milieu, donc ils n'avaient pas vraiment de background comme Air Factor où vous pouvez se dire « Putain, on a une base » ou quand vous achetez un jeu Rockstar parce que vous savez que ça allait être bon parce que les jeux sont bons, ben là, vraiment, c'est un petit nouveau qui est arrivé, qui a bousculé pas mal d'acquis de Air Factor et d'autres et je pense que Project Cars, par exemple, doit se méfier d'un Assetto Corsa. Honnêtement, parce que pour moi, Assetto Corsa, de ce que j'ai testé de Project Cars, reste quand même la meilleure simulation PC, mais au début, je n'y croyais pas trop et je l'ai acheté il y a quelques mois donc je pense que je l'ai acheté au mois de juin quand j'étais en vacances et je me dis que je vais finalement craquer puisqu'on avait les premières builds qui commençaient à se présenter à nous et c'était vraiment vraiment waouh quoi. Alors, ils nous avaient promis des Ferrari 312T, on les a eues, la Porsche Yellowbird elle arrive d'ici la fin de l'année, dites-vous que pour le 1er janvier, vous allez avoir la Rough Yellowbird, pardon, pas la Porsche, ne me tapez pas s'il vous plaît. Donc ouais, c'est Assetto Corsa physiquement, visuellement, a beaucoup de leçons à donner, le HUD est vraiment excellent, le feeling des bagnoles, le grip des voitures, c'est vraiment un truc vachement, vachement, vachement bien fait et ça reste pour moi devant Project Cars. Et bien, troisième justement, j'en parle tout de suite, Project Cars. Alors Project Cars, je le mets troisième parce que je ne peux pas vraiment le classer par rapport à Assetto Corsa. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas une expérience immense, j'y ai joué pendant peut-être 5-6 heures à ce Project Cars. J'ai surtout testé ce qui était monoplace, vous le verrez dans la vidéo découverte de toute manière que je vous posterai d'ici un jour ou deux, je ne sais plus si j'ai dit demain ou après-demain dans mon planning. En fait, ça sort demain sauf s'il y a un mode qui sort et qui sera remplacé par un mode à la mode ou une course en ligne. Et je vais arrêter ce clignoteur qui vous embêtez depuis cinq minutes. Et ouais, donc Project Cars, j'ai testé la build de 833 qui n'est pas la dernière qui donne donc deux mois d'octobre. Ça m'a vraiment, vraiment... En fait, ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment ce que j'attendais. Mais je ne vais pas vous faire, en fait, ici l'éloge ni la descente de Project Cars. Je vais vous référer à la vidéo que je plauderai d'ici quelques jours où je découvre avec vous le jeu. Donc je démarre le jeu. J'ai simplement été dans les menus le mettre en français parce que je l'avais en russe à la base et croyez-moi que le russe, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Donc, j'ai transformé... J'ai patché le jeu en français, en fait. Enfin, non, j'ai corrigé parce qu'on a le choix de la langue dans le jeu. Et donc, j'ai vérifié un peu les setups pour ne pas vous faire deux heures de setup sur le Logitech. J'ai juste réglé la base de la conduite et avec vous, je vous ferai découvrir un peu tout ça. Je suis conscient que ce n'est pas la dernière build donc ça n'a pas vraiment d'intérêt mais c'est surtout que vous vivez un peu ce que moi j'ai découvert et les sensations que j'ai eues parce que dès que j'ai mis les pieds dans la voiture, j'ai eu des souvenirs qui sont remontés. Enfin bref, je vous tease un petit peu mais je ne vais pas vous spoiler non plus l'ensemble de la vidéo. Il nous reste 26 minutes. On va tout doucement aller livrer les cadeaux à notre ami Père Noël. Donc, voilà un petit peu le bilan de cette année en termes de jeux vidéo. Donc, l'année prochaine, on attend pas mal de jeux notamment le jeu Mad Max. Non, je plaisante. On n'a jamais vu, on a vu des trailers à l'E3, disparu. Je ne pense pas qu'il y aura autre chose que vraiment de l'automobile ou alors quelque chose je ne ferai pas par exemple du car mécanique simulator ou des choses comme ça. Je n'ai pas ça ne m'intéresse pas parce que c'est vraiment le but de rouler et de jouer et de piloter ces voitures. Il y aura peut-être quelques vidéos hors sujet qui seront mises sur la chaîne peut-être un peu plus tard si la chaîne évolue bien. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je sais que je suis très ouvert à la critique donc n'hésitez pas à venir me dire si ce que je fais vous plaît ne vous plaît pas ce que vous aimez ce que je peux corriger sachez aussi que si je fais ces vidéos c'est bien pour travailler sur moi-même et donc apprendre à argumenter à parler à corriger ma diction éviter de faire mes tics de langage qui sont les... alors voilà alors eux alors on en est bien joué merci voilà ce sont des choses que j'essaie de corriger et ça me donne un petit côté un peu personnel quoi mais oh là là oh là là c'est un miracle qu'on ne soit pas retourné donc voilà on va arriver à Manchester on va livrer notre notre magnifique remorque alors je ne sais pas si en guise de bêtisier sans coupure je vais vous inclure le temps que je vais mettre à garer la remorque parce que ça risque d'être un peu folklorique surtout de nuit d'aller garer cette remorque mais écoutez on va on va terminer tout doucement cette vidéo en arrivant à Manchester donc c'est une livraison qui aura pris un peu de temps il y aura certainement quelques coupures que je ferai où je dirais je dis de la merde pour vous éviter navrez si vous avez vraiment des coups de lac dans la vidéo parce que c'est ce que j'ai pendant que j'enregistre donc j'espère que l'enregistrement lui se fait proprement voilà merci d'avoir regardé cette vidéo passez un excellent réveillon et bien de Noël mangez, buvez moi je ne peux pas je suis au régime forcé donc non non ça va je plaisante mais bon buvez pas trop faites gaffe si vous prenez la bagnole je ne suis pas votre mère je ne suis pas votre père mais voilà quand vous perdez quelqu'un en bagnole c'est jamais marrant croyais-vous voilà donc merci n'hésitez pas à partager vos voeux en commentaire à me dire un peu ce que vous avez pensé de la vidéo et alors toi qu'est-ce que tu attends je te pousse si tu bouges pas rien à foutre tu vas prendre mes 30 tonnes dans ta plaque arrière tu vas les sentir passer oui le compliment le bon compliment de fin de vidéo il en faut toujours alors instant créneau instant créneau vous allez voir comment je maîtrise le créneau ça va vous épater alors moi je passe toujours en vue parce que j'ai absolument aucune capacité de le faire oui voilà donc ça vous montre voilà je vous montre un peu le camion parce que je ne l'ai pas montré donc voilà alors apprêtez-vous à rigoler voilà je pense que là vous allez avoir 19 minutes de vidéo d'un mec qui essaie de faire un créneau alors je n'ai pas de formation poids lourd je suis mécano mais moi les poids lourds ça ne fait pas partie de mon cursus allez là on est pas mal on est pas mal mais on est nulle part en fait regardez on est même pas dessus on est complètement à côté c'est n'importe quoi allez alors ce qui vient c'est qu'on n'a pas abîmé la cargaison donc ça c'est bien les cadeaux arriveront ça et ça off le petit timi aura sa on va mettre les warnings parce qu'on est capable de tuer un collègue non non je fais n'importe quoi allez voilà tiens 4 garés à côté voilà ça passe il a qu'à mettre la palette de travers voilà et bien sûr ces images navrantes d'un homme qui ne sait pas faire un créneau si tu peux arrêter les warnings tu serais gentil voilà et bien voilà bah écoute il me reste à vous souhaiter un bon réveillon un joyeux noël et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et une bonne année vous voyez que j'ai un niveau incroyable allez je vous dis à la prochaine salut – Sous-titrage FR 2021